Le théâtre Gilles Vigneault prend forme et dans moins de dix mois, Saint-Jérôme aura sa salle de spectacle. À l'été 2017, on prendra possession de cette belle édifice. Et donc à partir de septembre 2017, la nouvelle programmation va avoir lieu dans la nouvelle salle, le théâtre Gilles Vigneault. Le 18 octobre dernier, l'équipe de diffusion en scène a dévoilé l'échéancier des travaux en cours. Ça va très bien. On le voit, la structure d'acier est presque complétée. D'ici décembre, les murs... Donc la bâtisse sera fermée. Donc à partir de décembre, on va commencer à travailler plus à l'intérieur. Et il y a vraiment toutes les étapes, installation, tout le système de plomberie, tout ça. Et ça devrait être fait et prêt pour l'été 2017. La programmation de diffusion en scène sera bonifiée. Elle passera de 105 à 200 diffusions annuellement. Les spectateurs auront droit à une variété de festivités lors de l'inauguration du nouveau théâtre Gilles Vigneault. Le théâtre Gilles Vigneault, dès septembre et durant toute l'année, on aura des événements spéciaux qui seront, je dirais, associés à cette ouverture-là, à l'inauguration. On aura aussi des portes ouvertes offertes au public. On aura une inauguration officielle. Donc on est en train de travailler là-dessus. On est en train aussi de préparer un spectacle hommage à Gilles Vigneault. Donc vraiment, là, beaucoup, beaucoup de choses en perspective. Le théâtre Gilles Vigneault serait situé au centre-ville, tout près de la Place de la Gare. On nous promet une salle de spectacle ultra-moderne de 860 sièges, soit la plus imposante de la région. Ça fait déjà 28 ans que Diffusion en scène diffuse dans des lieux qui ne lui appartiennent pas. Donc pour la première fois, on va gérer notre propre salle. Et là, évidemment, on est soutenus par le ministère de la Culture, la ville de Saint-Jérôme. Et justement, aujourd'hui, on apprend une annonce officielle du gouvernement du Canada qui vient comme compléter notre montage financier. Le gouvernement fédéral finance une partie du théâtre Gilles Vigneault. Lors de cette conférence de presse, il a annoncé une subvention de 3,6 millions $ du Fonds du Canada pour les espaces culturels. En plus des différents paliers de gouvernement, des partenaires privés comme Desjardins s'impliquent dans le théâtre Gilles Vigneault. Ils ont annoncé une contribution de 750 000 $ pour devenir le présentateur officiel. Le public aura la chance de s'approprier ce nouvel espace culturel. Les 8, 9 et 10 septembre, des journées portes ouvertes seront organisées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada